Nathalie Arthaud est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate à l'élection présidentielle 2012 pour Lutte Ouvrière. Lors de la campagne 2007, vous étiez porte-parole d'Arlette Laguillet. Comment vivez-vous ce changement de rôle et cette première candidature à une élection telle que celle-ci ? C'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité. Bien sûr, je ne veux pas décevoir mes camarades et puis tous ceux qui faisaient confiance justement en Arlette Laguillet pour porter leur parole. Donc voilà, j'espère que je serai à la hauteur évidemment. Est-ce que ça a changé votre manière de faire de la politique ? Non. Enfin, c'est toujours les mêmes idées. Vous savez, moi je milite depuis plus de 20 ans maintenant à Lutte Ouvrière avec toujours cette même conviction qu'il faut changer la société, qu'il faut se battre, pas accepter toutes ces injustices, toutes ces inégalités, pas accepter la loi du plus fort qu'on subit. Maintenant, c'est sûr que le faire devant les caméras, sur les plateaux de télévision, c'est sans doute plus de stress. La vocation d'un parti comme Lutte Ouvrière reste de véhiculer des idées. Vous êtes une candidate de témoignage, vous le dites vous-même. Est-ce que c'est vraiment utile ? Écoutez, vous savez, en réalité, je ne sais pas, on sera peut-être 10 candidats. Sur les 10, il y en a seulement 2 qui peuvent vraiment prétendre à l'Elysée. Les autres seront dans la même situation que moi. Et moi, j'ai une politique aussi à défendre pour les travailleurs simplement. Moi, j'ose dire la vérité. Et la vérité, c'est que ce ne sont pas les gouvernements, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, qui changent le sort des travailleurs et des exploités. Ils ne sont pas assez entendus aujourd'hui en France, les salariés, les travailleurs, justement ? Écoutez, ils sont écrasés. Ils sont écrasés par cette politique patronale où finalement, pour préserver leurs profits, leurs dividendes, pour garantir aux actionnaires tout leur argent, ils sont prêts à priver d'emploi les travailleurs. Ils sont prêts à licencier, à supprimer des postes. Et puis aussi par le gouvernement qui va dans le même sens, qui fait cette politique-là. Donc bien sûr que les travailleurs sont aujourd'hui ceux qu'on sacrifie sur l'autel de cette crise. Moi, je dis que les travailleurs peuvent se défendre par eux-mêmes, mais justement, ils n'ont pas à s'illusionner dans un quelconque retour de la gauche au pouvoir. Il faut qu'ils se préparent à se défendre. Ils peuvent le faire collectivement, de la même façon que ça a déjà été fait dans des grands mouvements sociaux. C'est dans ces moments-là que les travailleurs peuvent effectivement arracher au patronat leurs droits à l'existence. Que pensez-vous de l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy annoncée pour ce soir à la télévision ? Je pense surtout que c'est un événement. Tout le monde avait compris qu'il voulait être candidat. Et je pense qu'il a été le président des riches et qu'il sera le candidat pour les riches. Est-ce que cette soudaine accélération, d'après vous, dénote d'une certaine fébrilité dans le camp de l'UMP face à des sondages qui sont assez mauvais pour le président sortant ? Peut-être, peut-être. C'est sûr qu'il y a beaucoup de haine dans les classes populaires vis-à-vis de Sarkozy. À juste titre, quand même. Parce qu'il est allé chercher le moindre euro dans la poche des travailleurs et des plus pauvres pour inonder les banquiers de milliards, pour donner des milliards aux groupes industriels, à tous ceux qui n'en avaient pas besoin pour faire le bouclier fiscal, par exemple. Donc oui, il y a de quoi avoir vraiment du ressentiment et rejeter Nicolas Sarkozy. Ça, c'est sûr. Quel est votre commentaire sur le tournant encore plus à droite, j'ai envie de dire, que l'on observe ces derniers jours du côté de l'UMP ? On va parvenir sur les propos du ministre de l'Intérieur, etc. Moi, j'ai trouvé ça insupportable. Et en particulier, les derniers propos de Nicolas Sarkozy contre les chômeurs, j'ai trouvé ça insupportable. Parce que de qui parle-t-il, là ? De travailleurs qu'on met sur le carreau, qui perdent leur emploi, et qu'on voit d'ailleurs se battre bec et ongle pour justement ne pas être licenciés. Et c'est eux que Nicolas Sarkozy accusent d'être des fainéants, de ne pas vouloir se former. Je trouve ça insupportable. On l'a bien compris, ça va être ça, sa campagne pendant les trois mois. Et que pensez-vous de la publication de cette étude aujourd'hui même, qui dit que la délinquance étrangère a augmenté en France ? La gauche, l'équipe de François Hollande a parlé des déclarations nauséabondes aujourd'hui. Oui, mais c'est effectivement des déclarations nauséabondes. Ils vont effectivement essayer de mettre en avant toute une série, y compris des mensonges, y compris des mensonges. Vous savez, Guéant avait même expliqué que c'était les enfants d'immigrés qui étaient responsables de l'échec scolaire. Enfin bon, ils sont capables de dire tout et n'importe quoi, ces gens-là. Mais jamais la réalité. La réalité, c'est que les responsables de la situation dans laquelle on est, de cette crise, sont les banquiers, ce sont les capitalistes de l'industrie. Mais à tous ceux-là, on ne leur demande aucun compte. Il n'y a pas de souci, ils peuvent continuer de nuire. On les laisse les mains libres. Ultime question, très rapidement, vous êtes crédité de moins de 0,5% dans un sondage rendu public aujourd'hui, sondage Harris Interactif pour VSD. Est-ce que ça n'est pas décourageant, Nathalie Arthaud ? Non, non, ce n'est pas décourageant parce que, bon, je ne sais pas ce que je ferais au final. Ce que je sais, c'est que je ne suis pas très connue. Et dans tous les cas, les idées que je défends, c'est-à-dire l'interdiction des licenciements, qu'on mette un coup d'arrêt à cette hémorragie des entreprises, le fait d'augmenter, de revendiquer des augmentations de salaires, pourquoi les rémunérations des PDG ont augmenté de 40% et pourquoi les salaires, eux, ne devraient pas suivre les prix. Et puis cette idée de dire qu'il faut que les travailleurs imposent leur contrôle sur ce qui se passe dans les entreprises et sur les comptabilités des entreprises, je vous garantis que ça touche, que ce sont des idées qui font leur chemin et que, quel que soit le nombre d'électeurs, elles seront utiles dans le futur. Merci Nathalie Arthaud d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous tenez mythique ce soir à 20h à la Maison du Peuple de Clermont-Ferrand.